« Mes chers musulmans, il n'y a rien de plus important que de parler du combat pour la cause d'Allah, dit cet imam de Riyad à ses fidèles. Et le saint combat auquel il fait référence ce jour-là, c'est celui que mène l'Arabie saoudite chez son voisin, le Yémen. « Nous sommes la nation à qui le prophète a choisi de révéler Allah, musulmans, combatter les infidèles et les hypocrites pour qu'ils brûlent en enfer. » Les infidèles en question, ce sont les milices houthistes qui ont délogé le président du Yémen, Abed Rabo Mansour Hadi, mais surtout l'Iran, qui appuie la milice chiite. Cet appel à la ferveur religieuse rappelle les propos tenus par les groupes extrémistes comme l'organisation, État islamique ou Al-Qaïda, et paraît incendiaire dans une région déjà embrasée par des affrontements sanglants de nature confessionnelle. Le Yémen est devenu le plus récent champ de bataille par procuration entre deux puissances régionales ennemies, l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite. Mais son gouvernement se défend bien d'en faire une affaire de religion. Depuis qu'il a été chassé par les outils de la capitale Sanaa, puis de la ville de Aden dans le sud, le président Hadi s'est réfugié à Riyad en Arabie saoudite. C'est ici qu'il a plaidé pour une offensive militaire contre son propre pays. Mais depuis le début de l'opération, à laquelle prennent part neuf armées arabes, on l'a peu revue. C'est l'Arabie saoudite qui est à l'avant-scène du combat. La campagne militaire de la coalition saoudienne, dont l'objectif avoué est de rétablir le gouvernement yéménite, chassé du pouvoir par les armes, est très critiquée au Yémen. Mais ici, en Arabie saoudite, elle suscite un fort sentiment de fierté nationaliste. N'allez pas chercher de voix discordantes dans ce salon. Le sheik saoud est un riche entrepreneur avec des entrées privilégiées auprès de la famille royale. Il organise ce genre de rencontres régulièrement. On y discute politique, société, religion. Certains sujets donnent lieu à de vifs débats, nous assure-t-on. Mais aujourd'hui, il est question du Yémen. Et tous s'entendent avec le conférencier invité, Jamal Khashoggi, lui aussi un proche de la famille royale. L'Arabie saoudite et les Arabes se sentent humiliés par les gestes de l'Iran. Les Iraniens ont une influence, une dominance sans précédent. Nous avons assisté à une succession de réussites en Iran que personne n'a su freiner. Les griefs à l'endroit des Iraniens sont nombreux. Le maintien de Bachar Al-Assad au pouvoir, malgré près de cinq ans de guerre grâce au soutien de Téhéran, l'appui de sa machine de guerre, à la lutte contre le groupe armé État islamique en Irak et la signature d'un accord intérimaire sur le nucléaire avec les États-Unis et autres grandes puissances, tout ça au détriment de la population sunnite, dit-on. Maintenant, l'Arabie saoudite se tient debout pour les sunnites, pour la majorité des peuples dans le monde arabe. Tout le monde parle de la minorité, mais nous, nous défendons la majorité. Ici, tous se réjouissent de voir l'Arabie saoudite jouer ouvertement son rôle de puissance régionale. Tout le crédit, dit-on, revient au nouveau roi Salmane et à son jeune fils, le prince Mohamed, ministre de la Défense. Personne ne saurait prédire l'impact de l'intervention saoudienne au Yémen, un pays qui s'enfonce chaque jour de plus en plus profondément dans le chaos. Mais peu importe le résultat, en Arabie saoudite, le nouveau monarque et sa suite ont déjà remporté une certaine victoire morale. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Riyad, en Arabie saoudite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !